Tous ceux qui ont un mode consomme, ils font tous la même chose en fait. Ils veulent juste apprendre de nouvelles informations, ils veulent juste découvrir de nouvelles choses pour se bâtir eux-mêmes, pour bâtir leur identité. Et c'est marrant parce que genre à chaque fois que tu les entends parler, ils te racontent tous, tous, tous la même chose. C'est que non, il faut vivre des expériences et c'est ça qui te forme en tant que personne. C'est tous le même discours et c'est vrai. Mais donc que le mode consomme, c'est ça. C'est vraiment cette volonté-là de découvrir des choses qui vont changer ta vision du monde, qui vont détruire ce que tu faisais avant, qui vont être nouveaux, qui vont venir tout changer. Tu changes de chaîne constamment. OE, OE, OE. Ce n'est pas juste est-ce que tu lis des livres, etc. C'est vraiment est-ce que tu essayes d'avoir ta vision du monde qui est changée ? Essayes-tu de tout le temps voir, ok, non mais après, qu'est-ce que je peux faire après ? Quel nouveau truc est-ce que je peux faire, etc. ? De peur que si tu fasses tout le temps la même chose, tu ne sois pas au bon endroit et de rater une meilleure opportunité, de rater le truc mieux, le truc nouveau, le truc OE qui est probablement ailleurs. Et ensuite, des I, donc ton identité, etc. Et tu vas faire ça par rapport à tes standards à toi, par rapport à ce qui t'intéresse toi. Tu voudras quand même faire toutes ces expériences-là, vivre toutes ces expériences-là pour te bâtir en tant que personne, pour bâtir ton identité. Genre en fait, ils vont tous avoir différents domaines d'expertise. Tu vois, ils vont tous consommer de nouvelles informations dans différents domaines. Et évidemment, je le précise, évidemment, un SF peut faire ce que les NT font. Un SFP peut faire ce que font les NTP. Un STP peut faire ce que font les NTP. Un NTP peut faire ce que font les NFP. Les NFP peuvent faire ce que font les… En tout cas, les domaines… Ouh ! BG comme il est, excusez-moi. Ah ! L'Oxus, il est BG en fait. Et Angèle ? Pourquoi ça ne se met pas en gros, Angèle ? Commençons avec les NT. En général, les domaines dans lesquels les NT sont à l'aise, c'est par exemple la philosophie. C'est le truc un peu classique. Parce qu'en fait, les choses que veulent consommer les NTP, ce sont des trucs N et T. Ce sont des idées, de nouvelles idées, de nouveaux NE, etc. Tu vois, ils veulent découvrir de nouvelles théories, tu vois. Et ils veulent comprendre comment ça marche. Ils veulent que ça ait du sens, etc. Je sais que beaucoup de gens ont une vision très NF de la philosophie, mais en vrai, en philo, c'est très NT. C'est vraiment, voilà, tel concept et comment est-ce que tel truc marche, etc. Tu vois, il faut vraiment argumenter. Il faut pouvoir construire un raisonnement, etc. Tu vois, construire un raisonnement, c'est très TI. Qui veut justement, avec leur logique, ils vont construire. Ils vont argument 1, argument 2, mais du coup machin, mais du coup machin. Ils vont te la concentrer de ouf sur comment est-ce que ça marche précisément, etc. Tu vois. Donc, la philosophie, c'est vraiment très NTP. En psychologie, il y a beaucoup de NT. Il y a aussi beaucoup de NTJ, etc. Tu vois, mais il y a quand même beaucoup de NT en psychologie. En fait, ce sont tous les domaines des sciences molles. C'est-à-dire des sciences qui ne requièrent pas trop justement d'être concrets. Tu vois, des sciences où c'est un peu abstrait. Psycho... Je suis d'ailleurs moi-même un NTP. Ma première année d'études supérieures, j'ai fait une double licence. Devinez quelles étaient mes deux choses que j'étudiais. La philosophie et la psychologie. En double licence à Nice. Et encore maintenant, je suis étudiant en philosophie. Et je parle de psychologie, tu vois. Dans les sciences molles, comme on dit, il y a beaucoup... Tu vois, ce n'est pas des sciences dures. Ce n'est pas des sciences justement dures plus sensations. Tu vois, sensations masculines. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et donc bien évidemment qu'il y a plein de SF qui font de la philo. Il y a plein de NF qui font de la... Putain, les NF en philo, il y en a plein. Il y en a plein. Quand j'étais en double licence, philo-psycho, deux filles étaient clairement des NF. Une INFJ et probablement une ENFP l'autre. Mais en tout cas, une NF aussi assez clairement. Et elle s'en sortait très bien. J'avais des profs aussi. L'an dernier, j'avais un prof, c'était un ESTP. Quasiment sûr que c'était un ESTP. Tout le monde peut tout faire, etc. Mais voilà, en tout cas, le mode consomme des NTP, c'est souvent dirigé vers ce genre de choses. C'est naturellement en tout cas dirigé vers ce genre de choses. Parce que ce qu'ils veulent, c'est découvrir de nouveaux concepts qui vont avoir du sens pour eux. Faire de la poésie, lire, écrire de la poésie. C'est donc plus quelque chose qu'on voit chez les NF, ce genre de choses, tu vois. Les INFP, par exemple, tu vois, ils font beaucoup de poésie. C'est même un peu un des clichés des INFP, mais qui est effectivement vrai. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la poésie. Pourquoi ? Parce que c'est un truc abstrait qui t'évoque des idées et que tu vas ressentir. Et tu vas tirer une motivation. Genre, tu vas juste ressentir ce que la personne veut faire passer comme idée. C'est très NF et c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent, du coup, chez les NFP. Pareil pour la littérature, pour à peu près les mêmes raisons. Au final, la littérature et la poésie, il y a d'énormes différences. Mais bon, tu vois à peu près que c'est dans le même domaine. Bien sûr qu'il y a plein de romans qui ont été écrits par des ST, tu vois. Genre des romans super naturalistes où on passe des pages et des pages à t'expliquer des trucs. Genre ST, voilà, comment ça marche. Ou des récits un peu en mode... Un peu des récits historiques, tu vois. Et aussi, quelque chose qui m'avait pas mal étonné, c'est le théâtre. Si on veut les mettre un peu dans une des catégories pour voir, ok, ça c'est plus vers E, ça c'est plus vers E. Le théâtre, en fait, c'est plus vers les NF. Malgré qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui fassent du théâtre, encore une fois. D'ailleurs, moi, j'étais en terminale L. Donc, littérature, on avait littérature, on avait philo aussi, beaucoup de philo. J'avais fait aussi option théâtre. Et ensuite, c'est quoi l'opposé des histoires ? Et bien, c'est l'histoire, au final. Oh, c'est pas mal ça ! C'est nul ! Et c'est ce que je disais, tu vois. Il y a plein de littérature qui ressemble à des trucs historiques, tu vois, des récits historiques. Mais en tout cas, genre, l'histoire, c'est extrêmement fréquent chez les SETI. Ils adorent l'histoire parce que, genre, l'histoire, tu n'as rien à inventer. Il faut juste lire plein de trucs et te renseigner sur tout ce qui s'est passé, tu vois. Et là, j'ai mis médecine. Mais bon, en fait, ce n'est pas spécialement médecine. Mais c'est aussi, genre, biologie. C'est aussi, genre, je ne sais pas, genre, archéologie. Genre, tous les trucs où c'est assez concret, où tu dois faire marcher des choses dans le monde réel, en fait. Tu vois, en médecine, ce n'est pas NT. Tu ne vas pas faire de la philosophie quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir devant toi, tu vois. Tu ne vas pas non plus faire de la poésie. La poésie pour quelqu'un qui meurt, ce sera bien pour sa psychologie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, tu vas finir dans les livres d'histoire comme étant le pire des médecins. Les STP, du coup, les s'il te plaît, c'est beaucoup dans les sciences dures qu'ils s'en sortent très, très bien. Et même, docteur Nozman est un très bon exemple. Là, j'ai mis des gens juste pour illustrer. Et on ne voit toujours pas, en général, en gros, pourquoi est-ce qu'on voit tous les autres, en gros ? Les STP, oui, donc, la biologie, tout ce que fait docteur Nozman, la géologie, genre les aventuriers à la Indiana Jones, etc. Tu vois, c'est typiquement des ISTP, des ESTP qui vont, tu vois, genre aller physiquement dans des endroits et qu'il faut découvrir des grottes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de STP aussi qui font de l'escalade, par exemple, tu vois. Et j'ai aussi rajouté pour les STP quelque chose qui est assez fréquent, effectivement, et dont on ne parle pas assez souvent. C'est pourquoi est-ce qu'ils font tous du skate ? Genre, vraiment. Il y a beaucoup de SFP aussi qui font du skate. À vrai dire. Mais ce que j'ai pu constater plus fréquemment chez les SFP, c'est, par exemple, la danse. Tu vois, eux, parce que ça va être... Et tu vois, théâtre et danse, ce n'est pas très loin. Tu vois, c'est de l'expression corporelle, etc. Tu vois, j'imagine qu'il y a énormément de NF qui font de la danse et qu'il y a énormément de NF qui font de l'histoire et des sciences dures. J'ai un ami qui est un INFP qui est en médecine, tu vois. Bref, les SFP, ce sera plus des trucs comme la danse, les arts plastiques. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Les ISFP, et la peinture, genre faire des collages, faire des trucs comme ça, tout le temps. Là, par contre, tu vas en école d'art. Non, ben non, mince. J'ai un ami, un ENFP qui est au Beaux-Arts, mince. Bon, j'aimerais bien que ce soit aussi simple, vous le voyez. Enfin, je voudrais aussi qu'on puisse dire en école d'art, c'est sûr, c'est que des SFP, mais en fait, non. Mais c'est vrai que ça, c'est très fréquent chez les SFP, les arts plastiques, et du coup aussi les trucs comme la mode, tu vois. Genre tous les trucs, en fait, dans le monde réel et qu'on va chercher à valoriser. Des trucs comme la mode, comme les arts plastiques, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit cool, tu vois. C'est beaucoup plus du côté SF que du côté quoi que ce soit d'autre. Salut Angèle ! Salut ! Je les ai mis à l'envers, là, elles se sont mises, pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire en mode, mais moi je le fais, parce que je suis aussi une rebelle. Et voilà, comme ça, elles ne sont pas trop longues. Et en fait, c'est moche, je vais les remettre. J'ai mis un foulard parce que je suis enrhumée, rien de particulier. C'est un beau foulard, d'une marque que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aimait des vêtements d'hommes. Je préfère les vêtements d'hommes, je suis très contente de ce pantalon. Il y a une marque très cool, elle a des petits cœurs, j'aime bien. J'aime bien cette ceinture. Alors une ceinture, ça correspond à quelque chose qui tient les choses ensemble. J'aime l'idée de... Je ne vais pas broder autour d'une ceinture. Et j'aime bien mettre des foulards. Voilà. Là, la fin. Je ne vais pas broder autour d'une ceinture, j'aime bien.